– Disons-le, c'est un paysage économique en vrac. L'été a laissé la Grèce au point mort. À en croire certains, c'est désormais la France que l'Allemagne aurait en ligne de mire. Alors le pire est-il à venir lors de sa traditionnelle rentrée ? Le patronat français, le MEDEF, a estimé le sursis à quelques mois seulement pour la France et appelé à des réformes libérales. Mais est-ce vraiment de cela dont a besoin l'économie française ? Pas du tout, répond dans une enquête Guillaume Sarla dans son livre intitulé « En finir avec le libéralisme à la française », ce polytechnicien, inspecteur des finances, qui conseille de grandes entreprises à Londres, en Grande-Bretagne, prend tout le monde à contre-pied. Bonsoir Guillaume Sarla, merci d'être avec nous. Alors à première vue, le titre de votre livre apparaît un peu provocateur. Pour vous, la France serait un pays libéral. Qu'est-ce que de libéralisme à la française ? Alors ce que je dis effectivement dans ce livre et qui est forgé par ma pratique professionnelle à la fois dans l'État et puis au contact avec des grandes entreprises, des petites entreprises et puis d'autres pays européens, effectivement je dis qu'il y a une partie de l'économie française, pour faire simple, notamment les grandes entreprises, qui au-delà de leur discours, vous rappeliez le discours du MEDEF qui représente largement les grandes entreprises en France. Donc les grandes entreprises, au-delà de leur discours revendicatif, vivent aujourd'hui dans un monde où l'État s'est retiré en fait. On le voit au quotidien, on a vu le dossier Arreva avant les vacances, on revoit le dossier Alcatel, on a vu le dossier Alstom, on voit aussi le dossier Air France par moment. Donc l'État s'est retiré, n'a pas de stratégie aujourd'hui et laisse largement faire les grandes entreprises. Et du coup, ces grandes entreprises se retrouvent largement dans des stratégies assez court-termistes, exploitant un certain nombre d'options qu'elles ont, de délocalisation, d'externalisation de manière assez court-termiste, ce qui explique aujourd'hui qu'un certain nombre sont en grande difficulté. Et à côté de ça, pour pallier en fait les inconvénients de ce libéralisme, notamment des grandes entreprises, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas s'inscrire là-dedans, qui n'arrivent pas, qui sont rejetés par ces entreprises, d'où le taux de chômage qu'on voit aujourd'hui. Il y a un certain nombre de structures aussi qui ne trouvent pas leur place, notamment les PME en France, qui ont quand même beaucoup de mal, notamment dans leur interaction avec les grands groupes. On a créé ce que j'appelle l'État samu social, c'est-à-dire un État très très gros, qui focalise beaucoup l'attention. Tout le monde pense que c'est ça le problème, c'est cet État très très gros en France. Moi, ce que je dis, c'est que c'est plutôt une conséquence de ce libéralisme qu'on a poursuivi de manière constante depuis 30 ans. Moi, je le date de 82-83, on peut jouer sur les dates, mais donc ça fait bien 30 ans qu'on est effectivement dans ce système-là. Alors, la préface de votre livre devait être écrite par Bernard Baris, alias oncle Bernard, journaliste, économiste, qui a été tué en janvier dernier lors des attentats contre Charlie Hebdo. Vous, vous introduisez votre propos en démontrant une politique appliquée, selon vous, par le gouvernement français, mais pas seulement dans le temps historiquement. Vous appelez cela TINA, T-I-N-A, c'est comme ça qu'on appelle cela. Qu'est-ce donc cet acronyme, TINA ? Cet acronyme vient effectivement d'un surnom qui avait été donné à Margaret Thatcher, qui disait en permanence pour fonder sa politique, « there is no alternative » en anglais, il n'y a pas d'alternative. Effectivement, quand vous regardez les discours politiques constants, vous voyez un François Fillon qui dit « il y a le poids de la dette, il n'y a pas d'alternative à réduire la dette ». Vous voyez un Manuel Valls qui emploie exactement la même thématique. Et effectivement, il y a cette pensée unique, en fait, cette pensée unique économique qu'on a depuis 30 ans, dont je pense que je démontre qu'elle est toxique économiquement et je pense qu'elle est aussi toxique politiquement. Parce que le fait d'avoir cette espèce de délit d'incompétence à l'égard de toute autre pensée, de nier la possibilité d'une alternative, je pense que c'est assez toxique démocratiquement. – Pourquoi ça favorise les extrêmes, par exemple ? – Je pense que ça favorise effectivement les extrêmes, oui. Quand vous disqualifiez l'autre, que vous niez le débat, que vous avez, et je trouve que Manuel Valls aujourd'hui incarne même physiquement beaucoup cette brutalité dans le message. Je trouve que ça, sur un plan démocratique, c'est assez nuisible. – Alors vous parlez de Manuel Valls justement, et de ce punch, si l'on peut dire ça comme ça. C'était ce week-end à La Rochelle en France, lors de la rentrée d'été du Parti Socialiste. Il y a eu un vif débat tout au long du week-end par médias interposés entre le gouvernement français, Manuel Valls, le Premier ministre, et Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, que vous connaissez il me semble. Voici comment on parle de cette polémique, notre partenaire France 2. – Je vous remercie. – Emmanuel Macron, ovationné hier soir au MEDEF. Et pour cause, le ministre de l'Économie a dit au patron ce qu'il rêve d'entendre depuis des années. – La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critique particulière. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elles, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. – Des propos qui, ce matin à La Rochelle, font bondir de nombreux socialistes, qu'ils soient élus ou simples militants. – Les propos d'Emmanuel Macron sont totalement irresponsables et ce ne sont pas des propos d'un ministre d'un gouvernement de gauche. Je crois que ce sont des propos d'un homme politique de droite. Je crois qu'Emmanuel Macron, en tenant de tels propos, s'est trompé de gouvernement. – Certains, plus rares, donnent raison à Emmanuel Macron. – Les temps ont changé. La mondialisation est passée par là. Donc, aujourd'hui, il faut travailler plus. – C'est une mesure qui va être sans doute clivante au sein du Parti socialiste. Mais en même temps, il faut qu'on arrive à rendre la France beaucoup plus dynamique. Depuis Chalon, en Champagne, où il est en déplacement, Emmanuel Valls doit éteindre l'incendie. – J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Il n'y aura pas de mise en cause, de remise en cause de la durée légale du temps de travail et des 35 heures. Les polémiques, aujourd'hui, les petites phrases, font mal à la vie publique. Et ce que les Français attendent, c'est les réponses concrètes, précises. – Un rappel à l'ordre, suivi d'un mea culpa d'Emmanuel Macron lui-même. « Je ne parlais pas des 35 heures, mais du rapport au travail », fait savoir le ministre de l'Économie. – Quels que soient les démentis ou les mises au point de ce matin, le mal est fait. Une nouvelle fois, les socialistes commencent leur université d'été par la polémique. – Alors avant d'aborder le fond et le cœur de votre livre, Guillaume Sarlat, une réaction peut-être ? On a le sentiment que tout ce qui touche à ces questions économiques en France est miné. – Je pense que c'est miné parce que c'est vécu de manière défensive. Je pense qu'il y a un sujet de confiance aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, quand vous regardez la télévision, que vous écoutez la radio, vous voyez ce qui se passe dans les grandes entreprises, vous voyez les stocks options, les départs de dirigeants, vous voyez les licenciements, on vous parle de la dette publique qui enfle, etc. Et donc je pense que tout ça, ça crée un sentiment de défense et qui fait que tout le monde se retrouve autour de l'État pour se dire, voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous protège d'une certaine façon et on réagit de manière très défensive. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, moi, je trouve qu'on a un peu le plus mauvais libéraliste, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté dur du libéralisme. – Les règles du marché. – Exactement, mais par contre, on a moins que d'autres pays, je pense, d'innovation, de libre entreprise, qu'on est tous dans un mode assez défensif et je le vois tout à fait pour moi aussi. Quand vous avez investi, quand vous avez payé des impôts, etc., vous avez envie d'en retirer quelque chose, vous avez envie d'être protégé. Et donc du coup, effectivement, il y a des réactions très défensives et le débat autour des 35 heures est tout à fait révélateur de ce point-là. – Vous vous rappelez que la dette française est la plus élevée des pays occidentaux, il me semble, c'est plus de 50% du PIB, 50 virgules et quelques, disons-le. Pourtant, vous proposez dans le même temps une dette perpétuelle. Expliquez-nous. – Alors effectivement, si vous faites ce constat, effectivement, de dire que l'État s'est retiré de l'économie et que ça a causé une espèce d'inflation, d'une espèce d'État samu social réparateur, moi, ce que j'ai effectivement envie de proposer, une fois qu'on a dit ça, c'est de dire, voilà, il faut redonner de là, il ne faut pas, je ne dis pas qu'il faut nationaliser les entreprises, ou mettre beaucoup plus d'État quantitativement, on en a déjà beaucoup, parce qu'il faut remettre un petit peu de stratégie et remettre un petit peu d'intelligence dans le système et que l'État redonne des lignes directrices et reprenne la main sur l'économie. Et donc ce que je dis effectivement dans le livre, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont pourtant majeurs dans l'économie, la Banque Centrale Européenne, les investisseurs, les banques, les grandes entreprises, l'État en tant que service public et qu'investisseur, qui ont aujourd'hui perdu un petit peu leur raison d'être dans la société et à qui il faut redonner véritablement un rôle, parce qu'ils en ont un, et qu'ils ont un rôle très important à jouer, et parce que si on montre qu'on reprend la main sur l'économie, ça va redonner confiance aux Français qui seront ensuite moins, comme vous le disiez, défensifs, moins en situation de repli sur un certain nombre d'actifs sur lesquels aujourd'hui, effectivement, on se crypte peut-être. – Alors vous avez cité la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'était une idée plutôt rare, vous proposez une sortie de la Banque Centrale Européenne, non pas de l'euro comme le préconisent certains, de l'extrême gauche à l'extrême droite française, en passant notamment par d'anciens ministres comme Jean-Pierre Chevènement, vous vous dites qu'il faut sortir de la BCE. – Alors moi effectivement, j'essaye d'être pragmatique et puis de repenser effectivement à ce que j'ai vu à la fois dans les entreprises et dans les banques dans lesquelles j'ai travaillé. Effectivement, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui a énormément d'aspects positifs, qu'on rappelle peut-être moins dans la période récente, qui est l'existence de l'euro. Et que sortir de l'euro sera un coût, on l'a bien vu, quand on a vu la négociation avec la Grèce, y compris pour la Grèce, ça aurait eu un coût exorbitant de sortir de l'euro en termes de crise de confiance, d'impact sur sa capacité à se financer, d'impact sur ses taux d'intérêt, etc. Donc aujourd'hui, l'euro, c'est un actif qui a des aspects positifs. Mais dans le même temps, on voit bien effectivement qu'avoir une seule politique monétaire, appliquée à des pays aussi différents que ne serait-ce que l'Allemagne et la France, qui sont en termes de consommation, d'épargne, de démographie, dans des situations quasiment opposées, ça n'a pas de sens. Donc moi, ce que je dis, c'est avoir une monnaie commune, oui, avoir la même politique monétaire, non. Et donc, il y a des éléments de compétence de la BCE qu'on a complètement abandonnés, qui sont, donc on a fait l'union bancaire au passage de l'euro, donc on a abandonné la régulation de nos propres banques, on a abandonné la régulation du crédit, donc tout ça, c'est des outils majeurs de politique économique. Et moi, ce que je dis dans ce livre, effectivement, c'est qu'il est tout à fait compatible d'avoir l'euro, mais de reprendre de la souveraineté monétaire. Une question peut-être plus personnelle, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes polytechnicien, inspecteur des finances, vous conseillez des entreprises, également à Londres, en Grande-Bretagne. Est-ce que votre parcours vous a aidé dans ce cheminement, à savoir nous révéler au grand jour ce système, au fond, ce libéralisme à la française qui exclut tout un pan de la population ? C'est sûr qu'effectivement, ce que je dis dans ce livre est la somme de ses expériences dans l'État, d'abord, et puis ensuite dans des grandes entreprises et au contact de petites entreprises. Le fait aussi de vivre dans un pays étranger, c'est très intéressant, parce que souvent, effectivement, dans le débat français, on essaie de plaquer des modèles étrangers. Moi, ce que je découvre au quotidien dans la société anglaise, c'est que c'est une société qui est radicalement différente. Donc on peut prendre après des éléments de politique très isolés. On ne peut pas calquer comme ça. Mais la société... Justement, prenons-nous les États-Unis, le libéralisme américain. Qu'est-ce qui le différencie de ce libéralisme à la française ? Alors, je pense au moins deux choses. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas eu cet abandon de l'économie par le pouvoir politique. On l'a vu, ne serait-ce... General Motors, récemment. Voilà, exactement. C'est l'exemple que j'allais prendre. Si on regarde, effectivement, comment ils ont géré la crise automobile et la façon dont a été géré le même secteur en France... Plus socialiste que le gouvernement français. Exactement. Ils ont nationalisé. Mais au-delà du fait de nationaliser, ils ont eu une politique là où nous, effectivement, de manière beaucoup plus opportuniste et beaucoup plus en bout de course, on a été chercher des actionnaires pour pallier des problèmes qui étaient en fait là depuis des années et des années. Donc je pense que la première chose, c'est qu'ils sont beaucoup plus stratégiques dans leur vision de l'économie. Et donc, ils ont une stratégie sur l'industrie pharmaceutique, ils ont une stratégie sur l'industrie automobile. Et puis après, beaucoup moins qu'en France, il n'y a pas cette scission entre un monde des grandes entreprises et un monde des PME qui est effectivement qui est au croisement aussi de fractures sociologiques en France. Un mot, oui ou non, la version de la courbe du chômage, vous y croyez dans les prochains mois, oui ou non ? Écoutez, je suis navré de ne pas y croire, malheureusement. Merci à vous Guillaume Sarlat d'être venu répondre à nos questions sur TV5. On va en finir avec le libéralisme à la française édition. Albin, Michel, merci à vous. Merci. Merci.